Bonjour les Béliers, ravis de vous retrouver pour vos messages de la semaine, semaine du 1er au 7 juillet. Nous allons commencer comme d'habitude avec l'oracle Tao pour avoir le premier message, la tonalité de la semaine, l'ambiance générale et nous avons donc pour vous accompagner la carte de la communauté. On nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de lien renforcé. Vous allez faire attention à ce qui vous entoure pour cette semaine. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de faire les choses correctement, dans le respect. On ne s'en va pas dans tous les sens. On fait les choses de façon efficace. En dodeck avec le tarot, le pastoral tarot pour cette semaine, nous avons le 2 de Pentacle. On nous parle d'être par mon et par vous pour gérer pas mal de choses en même temps, afin de maintenir un équilibre. Ça ne vous dérangera pas plus que ça. Vous allez savoir maîtriser. Vous allez prendre des choses peut-être de façon un petit peu ludique. Et vous aurez certainement du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main. Et avec ce page de bâton, on nous parle que vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça que vous jonglez un petit peu partout. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle activité professionnelle, du coup pour le coup, ou alors une nouvelle passion, de se remettre au sport, une nouvelle rencontre. Enfin, quelque chose qui vous donne envie de vous bouger. Quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu à pas mal d'endroits en même temps pour gérer et faire vos choix, enfin pour faire que les choses se passent pour le mieux. afin d'assurer quelque chose de sécurisant et que vous vous sentiez bien. On a certainement une décision à prendre, effectivement. Et on voit que dans votre état d'esprit, tout est clair pour cette semaine. Avec cette reine d'épée, vous voyez les choses avec beaucoup de discernement. C'est efficace, c'est stratège. Vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi. Vous allez prendre les bonnes décisions de manière efficace, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, de façon à ce que ça vous soit favorable, et à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Votre défi, votre challenge pour cette semaine, ce sera très certainement de ne pas hésiter à, je ne vais pas dire à rentrer dans la bataille, mais en tout cas à vous affirmer, à relever un challenge, un défi. Le 5 de bâton, c'est effectivement la concurrence, c'est les petites frictions, les petites querelles, les petits conflits avec vous-même ou avec des personnes de votre entourage. Il peut y avoir des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, et du coup, ça frite un petit peu. Et par rapport à tout ça, il va falloir que vous vous imposiez, mais pas trop. Donc, il faut y aller de façon légère, en tout cas comme cette reine d'épée, en prenant les choses en ligne de compte, en étant dans l'intelligence, dans la stratégie, à ne pas monter sur vos grands chevaux à la première occasion. On ne se laisse pas faire, on y va, mais on fait les choses de façon posée, en étant dans le respect, en étant dans la gentillesse, si besoin est. Ce qui va vous servir, ce qui va vous booster, c'est que justement, vous êtes dans l'esprit du roi de Pentacle. Le roi de Denier, c'est le roi justement qui a la maturité, qui a le savoir, qui a de l'expérience, et qui est posé. Donc, vous êtes assuré d'agir correctement, de faire les choses posément, et vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut dans toutes les sphères de votre vie pour vraiment vous sentir épanoui et heureux. Même s'il y a des choses, des changements qui arrivent à apporter, à, on va dire, équilibrer, vous allez faire les choses de façon très efficace. Reine d'épée, le roi de Pentacle, la reine d'épée, c'est effectivement l'intelligence, la finesse, le fait de savoir où on va, comment on va le faire. Et avec le roi de Pentacle, le roi, il passe à l'action. La reine pense, évolue tranquillou, mais le roi, lui, il passe à l'action, il fait ce qu'il a à faire. Ce qui va vous permettre de rétablir un certain équilibre avec le 6 de Pentacle, on donne et on reçoit de façon équitable, avec les siens, avec la communauté, avec les enfants, les collègues, enfin, tout ça, tout ça. Vous allez pouvoir vous ressentir un peu comme ce roi d'épée. On va pas mal de personnages de course, cette semaine. Roi d'épée, roi de Pentacle, reine d'épée, là, on a carrément le couple. Donc, le roi d'épée, c'est le roi qui en impose. C'est le roi à qui il ne faut pas lui raconter n'importe quoi. Il sait prendre les bonnes décisions, ne laissez pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions. Il fait les choses en étant droit dans ses bottes. Alors, il peut paraître un petit peu froid au premier abord, donc on pourrait penser que vous êtes un petit peu dur, quoi, que vous ne laissez pas faire les choses avec beaucoup d'émotions. Mais si, en fait, c'est juste qu'il est droit dans ses bottes et il ne veut ni blesser ni léser personne. Il veut justement que tout soit équitable. On donne, on reçoit de façon équitable. On ne supporte pas l'entourloupe, donc vous allez voir les choses comme il se doit. Si on essaie de vous la faire à l'envers, vous allez savoir renouveler les choses à des kilomètres à la ronde. vous allez donc pouvoir resserrer des liens, renforcer des choses, travailler en équipe peut-être pour atteindre un objectif sans que ce soit la pagaille. S'il y avait quelques petites frictions, vous saurez rétablir l'ordre. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte des conseils, des bons conseils pour que justement les choses avancent de façon à ce que ça vous soit favorable. On arrive en la fin de semaine sur le fait que vous aurez fait le tour d'une situation, que vous aurez étudié pour le compte trancher, décider et rétablir un certain équilibre et il est clair que pour certains on aura conclu que c'est bon, on a fait le tour de la chose, maintenant il est temps d'aller vers autre chose. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation qui ne vous satisfait plus et de partir en quête de la 9e. On va chercher le bonheur ailleurs, on va chercher la lumière, on va chercher son épanouissement un peu plus loin. C'était peut-être le fait qu'il était temps pour vous de régler, de boucler une situation pour pouvoir laisser place un peu à du renouveau, pour mettre en place de la nouveauté comme on l'a vu avec ce dos de deck où on a le page de bâton qui effectivement met en place une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre et ça demande de jongler avec pas mal de choses en même temps justement pour faire ses choix, pour trancher, décider et passer à la suite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on va rétablir un certain équilibre, on donne au reçoit de façon équitable dans ses projets, dans ses relations, avec les siens, malgré le fait qu'il y ait peut-être un petit peu de friction. tout le monde n'était pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon d'agir, donc vous allez faire les choses correctement, on restaure un équilibre mais on ne se laisse pas faire. On soulève, on relève le challenge, le défi de façon à ce que tout rentre dans l'ordre à la façon effectivement d'un père de famille, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sait et qui a l'expérience pour le faire. Même si à la finalité vous sentez que il y a une situation qui arrive à son terme, qu'il est temps d'aller voir ailleurs, vous ferez les choses avec élégance. Pour tout ce qui touche au financier, on est, je ne vais pas dire sur une partie d'échec mais presque. On va la jouer finement pour cette semaine. Alors on peut recevoir des nouvelles d'une personne de robe, juge, notaire, avocat, ça peut être aussi le comptable, ça peut être le banquier quoique le banquier serait plutôt représenté par le roi de Pentacle. Mais bon, on voit que là, si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui vous apportera des bons conseils, des choix judicieux à faire de façon à ce que vous puissiez prendre vos décisions de façon juste et équitable et de façon à ce que ça vous soit favorable. Vous allez certainement laisser des choses derrière vous afin de pouvoir avancer sur vos projets et vous aurez les idées claires. Ce sera limpide. tout ce qui vous a un petit peu fait souci, vous allez trancher en étant droit dans vos bottes, en restaurant l'équilibre, en faisant les choses de manière à ne blesser ou à ne léser personne. On est droit dans ses bottes cette semaine et on voit la vérité en face. On ne se voile pas la face. Pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, pour certains, effectivement, on est vraiment sur le fait de quitter une activité. alors certains, ça va être pour se mettre à leur propre compte, pour d'autres, ça va être le fait, effectivement, d'aller chercher mieux ailleurs. On a fait le tour d'une situation, d'une activité et vous partez en quête de quelque chose de plus rassurant, de plus posé, quelque chose qui va vous apporter plus d'abondance, quelque chose qui va vous permettre d'asseoir votre position. Une situation ne vous fait plus vibrer, peut-être qu'il y a trop de concurrence, trop de friction, peut-être que par rapport à ce que vous donnez, vous n'êtes pas ré-étribué en conséquence, il y a un déséquilibre et ça vous saoule, vous êtes toujours en train de jongler pour pouvoir rééquilibrer quelque chose et là, vous prenez la décision qu'il est temps d'aller voir ailleurs, vous prenez la décision d'aller vers quelque chose de mieux, de plus sécure, de plus évolutif. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Alors, lundi, avec ce 5, ce 5, ce 5 de bâton, nous avons la vague d'abondance. Alors, on a donc la vague d'abondance qui pointe le bout de son nez, quelque chose qui vous arrive sur le coin du nez. Alors, ça peut être un challenge, un défi à relever, ça peut être aussi le fait qu'il y aura du monde sur les rangs et qu'il ne va pas falloir hésiter à vous engager dans la bataille, on va dire, pour pouvoir récolter. On est sur du nouveau projet, sur une nouvelle action, sur une nouvelle passion, sur peut-être un nouveau job et on passe peut-être des entretiens et vous ne serez peut-être pas tout seul en lice. Il va s'agir peut-être effectivement d'y aller pour savoir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Et vous ferez ça de façon très respectueuse. Vous n'allez pas marcher sur les plates-bandes des autres pour atteindre votre objectif. Non, ce sera fait dans la cordialité, même s'il y a un enjeu. Vous serez fair-play, vous ferez les choses correctement. Alors, on a les nuages et le trèfle. Bon, par rapport à une situation un petit peu confuse, brouillonne, ou justement, c'est un petit peu peut-être la cacophonie parce qu'il y a trop de monde, donc c'est un peu le bazar, vous n'y voyez pas clair, vous allez avoir une belle opportunité, le coup de chance, la vague d'abondance qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose, de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. Donc, on peut avoir les pensées qui s'éclaircissent quand on peut avoir des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une entreprise ou d'une administration. Ça vous apporte en tout cas de la nouveauté et du changement positif. Ça vous ouvre certaines portes et ça va vraiment vous faire plaisir. Mardi, avec la reine d'épée, on a le oui. Bon, on a une bonne réponse, quelque chose de positif qui vous arrive de la part d'une personne qui est assez haut placée, qui en a sous le capot. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorce et le dieu. Ça peut être aussi la justice. Ça peut être quelqu'un qui s'est tranché, décidé, qui voit clair, qui ne supporte pas les entouroupes. Et ça revient. Cette chose que l'on clôture, que l'on termine avec ce cercueil, ça va vous permettre justement d'en terminer avec le passé et de pouvoir passer à la suite. De pouvoir recommencer un nouveau cycle, un nouveau projet de façon très positive. Vous allez tenir compte de, je ne vais pas dire de vos échecs, mais presque, en tout cas de vos expériences passées pour justement ne pas recommettre les mêmes erreurs et aller vers quelque chose de plus évolutif, quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas, il y a de la bonne réponse. Il y a de la bonne réponse qui arrive vers vous ou quelque chose qui vous permet d'y voir clair. Ce que vous aurez décidé de trancher, ce sera la bonne décision. C'est la fin d'un blocage, la fin d'une attente, la fin d'une épreuve et on rencontre des gens. On rencontre au sein d'une administration, le jardin, ça peut être un lieu public, ça peut aussi être une entreprise, ça peut être le fait de rencontrer un RH, les ressources humaines, là, parce qu'on a quand même l'arbre. Et puis, il n'y a rien des pays. Donc, ça peut être un décideur, quelqu'un qui est haut placé dans un organigramme, quelqu'un qui a du pouvoir. Vous allez avoir une bonne réponse, une bonne nouvelle. Ça peut être une nouvelle de la justice, ça peut être une nouvelle d'une hiérarchie pour l'entreprise par laquelle vous travaillez. Il y a quelque chose en tout cas qui vous apporte de l'apaisement. Et il y a des communications protégées. Donc, ceux qui sont en attente d'une décision de justice ou des nouvelles d'un procès, de quelque chose dans ce goût-là, vous allez avoir des bons résultats. Quelque chose qui vous apporte la lumière, le soleil, la bonne réponse qui permet d'en terminer. On a le cercle qui était là. Il est là aussi. Donc, on clôture quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, quelque chose d'apaisant, d'épanouissant, qui va permettre de guérir d'une situation. On va essayer de trancher. On a la faux qui est là. Reine d'épée, la faux, le lieu public. Là, franchement, comme on dit, il n'y a pas besoin d'être devin pour devenir ce que le courrier tourne. Donc, on a bien la fin d'un contrat, d'un accord, d'un engagement. Ça vous apporte une solution, la solution. En tout cas, ça vous apporte du bonheur. Par deux fois, on a la faux, on l'a ici, on l'a là. Donc, il y a un verdict qui tombe ou une décision qui arrive. En tout cas, c'est positif pour vous. Mercredi, avec le roi de Pentacle, on a le fait d'être dans le brouillard, de ne pas y voir clair, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et pourtant, vous savez, avec ce roi de Pentacle, que vous avez la réponse au fond de vous. Le roi de Pentacle, il sait. Il sait parce qu'il a l'expérience, il a la maîtrise, il a la sagesse. Donc, on vous invite à regarder au fond de vous pour trouver la réponse à ce qui vous fait un chouïa souci. Vous avez tout ce qu'il vous faut autour de vous, en vous, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir accéder à la lumière, pour pouvoir évoluer tranquillement et vous sentir en sécurité. Même si pour l'instant, il y a quelque chose qui vous semble un petit peu obscur, n'hésitez pas à prendre un moment, un moment de réflexion pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. et vous verrez que la réponse est déjà en vous. il y a quelque chose qui vous fait un petit peu souci, en tout cas, vous y pensez fortement, ou alors ça vous stresse, ça vous mine un petit peu et vous allez y voir clair. Donc, ça va, ce n'est que passager. Ce qui vous chagrine, ce qui ne vous permet pas d'y voir clair, d'avoir confiance, eh bien, ça va s'éclairer très rapidement. Il y a une belle proposition, une belle invitation, peut-être un cadeau surprise qui arrive et ça vous surprend. Vous ne le voyez pas arriver et on a à nouveau ce cercueil qui revient. Donc, on parle bien de clôturer quelque chose. Pour laisser-t'être du renouveau. On peut parler d'un couple, d'une discussion, d'une communication. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel et ça touche vos émotions. Ça peut être aussi par rapport à un couple, un couple tout simplement, une fratrie ou des discussions entre deux personnes. On a le fait d'avoir des choses qui vont être portées à votre connaissance qui jusqu'à présent étaient justement peut-être un petit peu cachées. Et là, on vous les révèle. C'est ce qui va vous permettre justement d'y voir clair et de comprendre certaines choses qui jusqu'à présent peut-être vous avez bloqué au niveau des émotions. Peut-être même au niveau financier. Bon, voilà, ça va s'éclaircir. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Jeudi, avec le 6 de Pentacle, on a le fait de rééquilibrer des choses par rapport à une situation un petit peu, je vais pas dire bancale, mais en tout cas, qui vous fait cogiter les méninges. Avec le labyrinthe, on a l'impression qu'on voit pas à l'issue d'une situation qu'on y voit pas très clair. Ça peut être autant émotionnel que ça peut être très concret. et on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à y voir clair. Or, la sortie, elle est là. Et la sortie, vous allez trouver en écoutant votre cœur, la carte numéro 29, qui nous parle de la femme dans le petit le normand et qui peut nous parler aussi des émotions. Donc, en écoutant votre cœur, ça rejoint un peu le jour précédent. En écoutant votre cœur, en regardant en fond de vous, vous allez trouver la sortie, l'issue et pouvoir restaurer un équilibre. Pouvoir donner et recevoir de façon équitable avec les vôtres, avec vous-même. On va faire les choses correctement. Ce qui, pour l'instant, vous pensez un petit peu être, comment dire, pas noir, mais en tout cas insurmontable où on ne retrouvera pas une issue. Vous allez pouvoir justement sortir de tout ça de façon équitable. grâce à la communication, ça peut être au sein d'un couple, d'une fratrie ou avec une équipe, tout simplement, des collègues. Ça peut être au sujet, effectivement, d'un héritage, si ça concerne la famille. Ça peut être au sujet d'une transaction commerciale. Ça peut être des communications que vous allez avoir qui vont nécessiter de vous déplacer. Ça peut être par rapport à un héritage familial. ça cafouille au niveau de la fratrie parce qu'il s'agit de partager équitablement. Parce qu'on a quand même l'ours qui nous parle de finances, on a l'arbre qui nous parle de famille, le vaisseau qui nous parle d'héritage. Et il y a peut-être certains d'entre vous, ce message ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a certains d'entre vous qui sont en train de se prendre la tête pour le partage d'un héritage. Ça va vous demander d'aller peut-être loin de chez vous, mais en tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive en votre faveur. On va rétablir l'équilibre là. Il y a de la bonne nouvelle qui va permettre d'éclaircir une situation confuse. Il y a une bonne proposition qui va permettre de trancher, décider et de retrouver quelque chose de mieux. En tout cas, qui va ressouder le clan de la famille, qui va satisfaire tout le monde. Et on parle bien de but commun, de gentillesse et de respect mutuel. En tout cas, je vous le souhaite. Vendredi avec le roi d'épée. On a le triomphe. On a le succès, le soleil. Donc, la victoire, bonne réponse. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être le fait d'y voir clair, de savoir prendre des bonnes décisions. Vous avez quelque chose qui aboutit, qui aboutit favorablement. C'est le déblocage d'une situation. C'est quelque chose qui peut-être a demandé quand même pas mal d'efforts face peut-être à une personne d'autorité, face peut-être à un blocage. En tout cas, il y a quelque chose qui se décoince favorablement en votre faveur. Donc, on a triomphe et le oui quand même. Mais là, sur l'autre, le roi et la reine d'épée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça vous permet d'atteindre un objectif. Rencontre, rendez-vous et entretien dans un lieu public. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui mettent du temps. C'est marrant. C'est marrant, tout relatif. Le 21, il est là. Et on la retrouve juste là. Donc, on voit bien qu'il y a un entretien, une rencontre, un rendez-vous qui peut-être va demander d'être fort fort, de ne rien lâcher. Peut-être quelque chose qui pourrait aussi être retardé à journée, reporté ou quelque chose que vous attendez vraiment depuis longtemps. Bon, voilà, grâce à votre puissance, votre courage, votre endurance, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a de la bonne nouvelle qui vous apporte l'apaisement. Ça peut vraiment être une décision d'une personne qui a de l'autorité, qui en impose. Roi d'épée, le mont, la montagne, ça peut être quelqu'un qui a vraiment beaucoup de pouvoir, qui va dire ce qu'il a à dire et pour vous, ça va être favorable. En tout cas, ça vous apporte la guérison sur quelque chose qui peut-être n'était pas spécialement clair. Oui, on a bien quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a le savoir et que l'on respecte et ça met fin à quelque chose. On termine avec une souffrance, on termine avec quelque chose qui vous a pesé, on en termine avec des papiers, il y a des choses qui vous sont révélées. Donc, il y a des choses qui ont été un peu confuses par rapport à une abondance financière, par rapport à un clan, à une famille, une transaction. Bon, là, on arrive au bout. Même si pour l'instant, on a encore des efforts à fournir, ça va le faire et ça va être triomphant pour vous. Et pour le week-end, avec le 8 de coupe, on a le passé qui refait surface. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui revient que vous ne voulez plus voir parce que vous avez fait le tour de la situation parce que le passé qui revient et on a le 20, ça peut être par rapport à un rendez-vous, on l'avait juste avant. Donc, vous avez peut-être ou vous avez dû peut-être être obligé de revoir des personnes que vous ne voulez plus voir. ça peut être au sein d'un couple ou c'est ça tout simplement. Enfin, là, ce que vous ne voulez plus, ce qui refait surface, ce qui revient vers vous, vous allez y tourner le dos clairement pour aller voir ailleurs parce que ça ne vous convient pas et vous ne voulez pas remuer le couteau dans la plaie ou comme on dit, on ne remet pas le caca parce que ça sent mauvais. Donc, les choses qui... Ça me fait marrer parce qu'il y a les petits bandeaux sur le nez donc on ne remue pas, voilà, parce que ça ne fait que sentir la vase, enfin, c'est pas bon. Donc, vous allez vraiment tourner le doigt à tout ça et poursuivre votre chemin. Ce qui est occulte, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous a fait suer, vous y tournez le dos pour laisser place à autre chose. On s'en va, changement positif, bonne nouvelle qui revient de façon officielle. On retrouve sa sérénité, on retrouve sa sagesse, on est dans la patience, on est dans le respect aussi. il y a des choses qui vous ont agacé, trituré, épuisé, ça vous a porté sur le système ou sur les nerfs, bon, ben là, vous quittez, vous quittez pour retrouver quelque chose de plus serein. Il peut aussi y avoir des bonnes nouvelles officielles qui arrivent et par rapport à un contrat, une union, un accord, on se sépare, on en reste là, on quitte pour aller vers autre chose. Et on le dit, on communique par rapport à ça, voilà, on quitte, et bien quelque chose qui est annoncé, on ne reviendra plus dessus. Ça fait suite justement à ce rendez-vous, à cette rencontre qu'on a eue quelques jours avant. Alors, le message conseil pour cette semaine avec le petit oracle messager, et nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Je vous l'ai dit que vous l'aviez au fond de vous, la solution, elle était en vous. Bonne semaine.